... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers les ministres, mes chers les collaborateurs des ministres, Madame le ministre de la Santé, permettez-moi de vous féliciter pour le choix investi en vous pour diriger ce secteur extrêmement important. Madame le ministre, je suis satisfait de la réponse que vous m'avez apportée suite à la question que j'ai posée en commission technique. Le centre de santé de Salémata, vous m'avez notifié qu'il fait partie des priorités. En tout cas, c'est salutaire. C'est Salémata qui en demande. Et la demande, elle est très forte. Madame le ministre, permettez-moi de saluer les efforts qui sont consentis dans la santé, dans la région de Kédougou, plus spécifiquement. Nous avons vu la construction de l'hôpital Amad-Dansoro. Nous avons vu l'équipement de la région médicale en véhicule et des ambulances dans tous les postes de santé. C'est une fierté. C'est beaucoup d'efforts qui ont été faits. Nous vous y encourageons. Madame le ministre, nous avons des postes de santé neufs dans le département de Salémata. Parmi les neufs, il y a des postes de santé qui ne sont pas construits. Nous sollicitons en accompagnement la construction de ces postes de santé. Il y a trois postes de santé qui sont gérés par des bénévoles depuis deux ans. J'attire votre attention. Et égard aux efforts qui sont en train d'être consentis pour le fonctionnement de ces postes de santé-là, nous aurions souhaité que ces bénévoles soient pris en charge. Avoir l'enclavement, l'éloignement, on aurait souhaité aussi la construction de deux postes de santé, un à Lébar et un autre à Tchankounoumé puisque c'est à la frontière nette avec la Guinée. Madame le ministre, je ne pourrais terminer sans remercier le personnel de santé de Salémata. Ce n'est pas facile, mais ils sont en train de faire d'excellents efforts pour faire fonctionner le poste de santé de Salémata. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada